Bonjour, bienvenue au Stade pour l'économie. Aujourd'hui, on va parler de la fonction densité de probabilité et de ses propriétés. Et puis, puisqu'on a une densité, on va aussi en profiter pour définir et calculer une fonction de répartition et une fonction quantile. Donc, l'objet qu'on considère, c'est une variable aléatoire qu'on va appeler R. Ça, c'est purement formel. Et cette variable aléatoire, elle représente la richesse des ménages, d'où R. Ça peut être le patrimoine, si vous voulez, qu'on exprime dans une unité monétaire fictive, l'ébrouzou. La densité, ou plutôt la fonction qui est candidate pour être une densité, elle est donnée ici. Et l'objet de l'exercice, c'est de s'assurer que c'est bien une fonction densité de probabilité, ou plutôt de chercher les valeurs du paramètre, car tel qu'on a une densité de probabilité. Donc, ça permet de réviser les propriétés de la densité. Et puis, à partir de la densité, on va calculer la fonction de répartition. On va la dessiner pour se la représenter et puis voir comment elle fonctionne. Et puis, puisqu'on a une fonction de répartition, en fait, on va l'inverser pour avoir une fonction quantile. Et alors, on se demandera si tout ça, ça représente correctement l'objet qu'on était censé représenter, c'est-à-dire le patrimoine des ménages. Voilà. Donc, commençons par le commencement. La fonction est-elle une densité de probabilité ? Et pour répondre à la question, il faut évidemment se demander ce qu'est une densité de probabilité. Une densité de probabilité, c'est une fonction non négative, dont l'intégrale sur R vaut 1. Qu'est-ce que ça veut dire que l'intégrale sur R vaut 1 ? Je vous rappelle que l'intégrale d'une densité, c'est une probabilité. Et une probabilité qui est égale à 1, ça veut donc dire que on est certain de l'objet, donc c'est la probabilité. Et donc, ici, on est certain que la variable aléatoire est dans l'ensemble moins l'infini plus l'infini. Autrement dit, quand on dit l'intégrale de la densité sur R c 1, ça veut dire qu'on est certain que la variable aléatoire, ou que ce qu'on va voir, ce sont des nombres réels. Et donc, puisque ici, ce qu'on observe, ce sont des patrimoines ou des richesses, on est certain qu'on parle de patrimoines qui sont bien des nombres réels, et pas des nombres en dehors de l'ensemble des réels. Par exemple, pas des nombres imaginaires purs. Donc, on peut déjà un peu répondre à la dernière question, qui sera de savoir si ça correspond bien, si la modélisation par la densité de probabilité qu'on s'est donnée correspond bien à la réalité, elle a ceci de correspondant avec la réalité, qu'on parle de niveau de patrimoine qui ne sont pas des patrimoines imaginaires purs, mais des patrimoines réels. Voilà, bon, mais ceci dit, c'est quand même une probabilité extrêmement générale des densités, que de se dire qu'on a une probabilité, 1, que la variable aléatoire soit dans l'ensemble qu'on a définie comme étant l'ensemble où elle va se produire. Bon, alors il faut qu'on vérifie ces deux propriétés. Première propriété, donc, la fonction doit être non négative. Et donc, ce qu'on sait, c'est que si on prend un nombre au hasard dans R, eh bien, la valeur de la densité pour ce point, si ce point est dans R-, on voit que la densité est nulle, et donc 0, ce n'est pas négatif, donc en fait, si on prend un nombre négatif, on a bien une densité qui est non négative. Si on prend un nombre positif, strictement positif, là, ce qu'on voit, c'est que la valeur de la densité pour ce point, c'est E-Kx, avec K qui est un paramètre qu'on ne connaît pas encore, mais enfin, on va dire qu'il est réel quand même. Et donc, en fait, quelle que soit la valeur de K, eh bien, de toute façon, une exponentielle, c'est positif, et donc, de fait, là encore, la fonction F est non négative. Donc, en fait, quel que soit le point qu'on considère, la valeur de la fonction F est non négative. Bon, c'est donc ce qu'il fallait démontrer, c'est que, dès qu'on passe à la deuxième proposition, deuxième propriété attendue d'une densité, qui est que son intégrale sur R, si c'est une fonction à valeur dans R, évidemment, si c'est une variable à valeur dans R, son intégrale sur R soit égale à 1. Bon, pour calculer l'intégrale, on a vu que la densité, il y avait deux morceaux. Il y a un morceau R-, où la densité est nulle, il y a un morceau R+, enfin, R+, étoile, d'accord, sans zéro, où la densité n'est pas strictement nulle, et donc, il faut diviser l'intégrale en deux morceaux, donc on a, on utilise la relation de Schall, on a un morceau d'intégrale entre moins l'infini et zéro, où en fait, la valeur de la densité, c'est zéro, et un autre morceau de l'intégrale zéro plus l'infini, où en fait, la fonction qu'on intègre, c'est f de x, mais f de x, à ce moment-là, vaut E moins kx, d'accord ? Alors, c'est vrai que, dans l'énoncé, on met E moins kR. Pourquoi ? Parce qu'on veut avoir la même lettre, pour grand R, la variable aléatoire qu'on observe, qui correspond à la richesse, et petit r, qui serait donc la valeur possible de ce grand R. Je vous rappelle que, dans le monde des variables aléatoires, les lettres majuscules désignent les variables aléatoires, les quantités qu'on observe, ici la richesse, et les lettres minuscules désignent les observations en particulier. Donc, un petit r, c'est une valeur en particulier. D'accord ? Donc, quand on prend grand R, on se dit que c'est la richesse, et petit r égale 3000, ça veut dire une richesse de 3000. Mais ce n'est pas la richesse en général, 3000, c'est un niveau de richesse. Ici, on a transformé les r en x. Pourquoi ? Parce qu'en fait, r, c'est une variable muette. L'important, c'est juste de savoir sur quoi porte l'intégration. Et donc, vous voyez, quand on écrit la dernière intégrale qu'on a écrite, l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins kx dx. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on prend toutes les valeurs de exponentielle moins kx pour x qui varie de 0 à plus l'infini. Donc, x est l'intégrante. Donc, c'est x qui varie, et c'est pour ça qu'on met dx. On aurait très bien pu mettre e moins k r dr. Ça aurait été pareil, bien sûr. Puisque, encore une fois, cette intégrante, c'est une variable muette. Bon, alors, on a divisé notre intégrale qu'on cherche à calculer en deux parties. La première partie, on intègre une fonction nulle, ça nous fait une intégrale nulle. La deuxième partie, on intègre une fonction pas nulle. Donc, il faut trouver une primitive de cette fonction. On dit bien une primitive. Et puis, quand on l'aura trouvée, ce sera la primitive qu'on a trouvée. Bon, donc, une primitive de exponentielle moins kx. Si vous êtes un peu familier du calcul intégral, c'est pas très difficile. Si vous ne l'êtes pas, il faut vous raccrocher à ce que vous connaissez. Ce que vous connaissez, c'est que, vous savez que l'intégration, c'est l'opération réciproque de la dérivation. Plutôt que la recherche, je dis qu'une primitive, c'est plutôt la fonction inverse de la dérivée. Donc, on va partir de ce qu'on sait, c'est-à-dire la dérivée. Et puis, on va voir comment on calcule une primitive pour exponentielle moins kx. Ce qu'on sait, c'est que quand on dérive exponentielle de x, le coup de bol, ça nous fait exponentielle de x. Alors, ça, c'est bien. C'est déjà un bon point de départ. Seulement, donc, si vous voulez que, puisque ce qui est à droite, c'est la dérivée de ce qui est à gauche, eh bien, ce qui est à gauche, c'est la primitive de ce qui est à droite. Plutôt, c'est une primitive de ce qui est à droite. D'accord, mais en fait, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas une primitive de exponentielle de x, on veut une primitive de exponentielle moins kx. Mais on va y aller en deux étapes. D'abord, on va se demander ce que c'est qu'exponentielle moins x. Donc, on va dériver exponentielle moins x. Et en fait, quand on dérive exponentielle moins x, c'est comme si on dérivait e de f de x. Vous savez que quand on dérive e de f de x, en fait, on a f' de x, e de f de x. Et donc, la dérivée de moins x, c'est moins 1. Et donc, la dérivée de exponentielle moins x, c'est la dérivée de moins x, c'est-à-dire moins 1 fois exponentielle moins x. Donc, c'est moins exponentielle moins x. oui alors maintenant il faut en fait non pas considérer exponentielle moins x mais exponentielle moins kx donc quand on dérive exponentielle moins kx et bien de la même manière on a la dérivée de moins kx qui est moins k fois exponentielle moins kx alors le problème c'est que même si ici ce qu'on a écrit c'est que puisque moins k e moins kx c'est la dérivée de exponentielle moins kx de la même manière exponentielle moins kx c'est une primitive de moins k exponentielle moins kx bon et nous on ne cherche pas exactement une primitive de moins k exponentielle moins kx on cherche une primitive de k exponentielle moins kx donc il suffit de diviser par moins k et comme vous le savez diviser par moins k c'est multiplier par moins 1 sur k donc on multiplie les deux côtés de cette dernière égalité par moins 1 sur k et alors on écrit que moins 1 sur k exponentielle moins kx dérivée c'est moins 1 sur k moins k exponentielle moins kx autrement dit en fait moins k le membre de droite de l'égalité moins 1 sur k moins k exponentielle moins kx en fait c'est exponentielle moins kx et donc puisque c'est exponentielle moins kx ce qu'il y a à gauche c'est une primitive de exponentielle moins kx et donc on a gagné on a trouvé une primitive c'est à dire qu'on sait que moins 1 sur k exponentielle moins kx c'est une primitive de exponentielle moins kx donc maintenant on va pouvoir faire le calcul on va pouvoir faire le calcul puisqu'on a une primitive de exponentielle moins kx on peut calculer l'intégrale de exponentielle moins kx et on sait que l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins kx c'est quoi ? conventionnellement on écrit le crochet avec la primitive de la fonction qu'on veut intégrer donc c'est le crochet avec moins 1 sur k à exponentielle moins kx c'est la primitive qu'on vient de calculer qu'on calcule au borne de l'intégrale c'est plus l'infini de 0 avant de faire ce calcul tant qu'à faire on a un moins dans le crochet on va le sortir du crochet puisque comme le crochet c'est simplement une manière de dire on prend la valeur à la borne supérieure moins la valeur à la borne inférieure en fait comme le crochet c'est juste une différence le crochet c'est une forme linéaire donc vous pouvez faire passer si vous avez n'importe quel scalaire vous pouvez le sortir du crochet donc moins 1 sur k exponentielle moins kx entre 0 et plus l'infini par définition de ce qu'est le crochet c'est moins la valeur à la borne sup du crochet moins la valeur à la borne inf alors à la borne sup on a juste un petit problème c'est qu'une exponentielle en plus l'infini on ne va pas calculer la valeur de la fonction on va calculer la limite donc on a moins la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur k exponentielle moins kx x tendant vers plus l'infini moins la valeur de 1 sur k exponentielle moins kx quand x vaut 0 donc en remplaçant x par 0 bon alors vous savez que conventionnellement exponentielle 0 on va dire que ça vaut 1 donc en fait on a moins 1 sur k fois 1 et puis la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle moins kx de toute façon k il ne sert à rien alors il faut qu'il soit positif bien sûr mais à partir du moment où il est positif il ne sert à rien puisque l'infini 2 fois l'infini 3 fois l'infini 4 fois l'infini ça fait toujours l'infini mais l'infini avec un signe moins ça fait moins l'infini et exponentielle moins l'infini c'est 0 du coup la valeur de notre crochet c'est moins 0 moins 1 sur k autrement dit c'est 1 sur k et comme on veut que ce machin là ce soit égal à 1 1 sur k c'est égal à 1 quand k est égal à 1 voilà donc quoi ? donc là encore si k est égal à 1 on a ce qu'il fallait démontrer c'est à dire que l'intégrale vaut 1 et comme f la fonction elle est non négative et son intégrale sur r ça vaut 1 c'est une densité et donc on a une densité de probabilité réjouissons-nous on va pouvoir continuer la suite de l'exercice la suite de l'exercice c'est quoi ? c'est calculer la fonction de répartition qui est associée à cette densité et puis dessinez-la pour vous représenter ce que c'est alors avant de calculer il faut toujours savoir ce qu'on calcule n'est-ce pas ? et donc il faut définir la fonction de répartition et la fonction de répartition en fait on appelle fonction de répartition d'une variable aléatoire la fonction à valeur dans 0,1 on va tout de suite voir pourquoi qui est telle que la valeur de la fonction de répartition pour une valeur x ou l'image de x par la fonction de répartition c'est la probabilité que la variable aléatoire que l'on considère soit inférieure à ce point x à cette valeur x si vous voulez la fonction de répartition c'est la probabilité que la distribution soit en dessous d'une certaine valeur donc c'est une probabilité et puisque c'est une probabilité c'est à valeur dans 0,1 c'est justement pour ça qu'on est à valeur dans 0,1 et donc la fonction de répartition c'est une probabilité donc c'est pas très difficile de se souvenir de ça il suffit juste de savoir à quelle probabilité on parle et donc répartition c'est quelle est la proportion de la distribution qui est en dessous d'une certaine valeur bon alors note la fonction de répartition est souvent définie par morceaux tout simplement parce que comme la densité est elle-même souvent définie par morceaux ça va donner des morceaux dans la fonction de répartition et là on en a deux pourquoi on en a deux ? parce que souvenez-vous on a un kx inférieur ou égal à 0 et un kx strictement supérieur à 0 pour la densité et du point de vue de la fonction de répartition si on considère un point négatif d'accord ? on considère un point d'envers moins la valeur de la fonction de répartition dans ce point là c'est quoi ? c'est la preuve à que la variable aléatoire soit inférieure à cette valeur négative mais on a déjà dit il n'y a pas de richesse négative puisqu'on considère une richesse brute donc puisqu'il n'y a pas de richesse négative c'est pas la peine de... la probabilité c'est 0 la probabilité de quelque chose qui n'existe pas c'est toujours 0 d'accord ? alors on peut calculer formellement on peut dire la probabilité que la richesse soit inférieure à ce x négatif c'est l'intégrale de moins l'infini à x de la densité f2rdr alors là je mets bien f2rdr je ne mets pas f2xdx parce que le x c'est la borne supérieure de l'intégrale donc il ne s'agit pas d'avoir la même intégrante que la borne de l'intégrale sinon on ne va plus savoir de quoi on parle mais si vous voulez vous pouvez mettre f2zda dzda f2alif dhalif peu importe la lettre c'est une variable muette donc mais l'important c'est donc c'est surtout la borne supérieure parce que finalement la fonction on sait qu'elle est nulle et d'ailleurs l'important c'est que en fait vous intégrez une fonction nulle ça vous donne 0 donc à partir du moment où on a un nombre négatif la valeur de la fonction de répartition c'est 0 bien et deuxième morceau quand maintenant on considère un nombre positif strictement la valeur de la fonction de répartition c'est toujours la proba que la variable aléatoire soit à faire à ce nombre mais cette fois-ci cette proba qui s'exprime toujours comme une intégrale de mon infini à x de f2rdr cette intégrale on la divise en deux une première partie c'est la valeur de l'intégrale sur r- donc de mon infini à 0 puisque là la valeur de la densité est nulle donc l'intégrale va avoir 0 et il y a une deuxième partie de l'intégrale c'est 0 à x exponentielle moins rdr et donc pour calculer cette deuxième partie de l'intégrale on va avoir besoin d'une primitive de exponentielle moins r et cette primitive fort heureusement on l'a déjà calculée alors on l'a calculée dans le cas un peu plus général où on avait k quelconque mais si vous prenez k égale 1 et bien moins 1 sur k exponentielle moins kx c'est moins exponentielle moins x bon alors ici de fait on a moins r d'accord mais peu importe c'est à dire que moins 1 sur k exponentielle moins k r c'est moins exponentielle moins r souvenez-vous variable muette ça veut dire que vous pouvez la remplacer par autre chose sans dommage bon donc l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins rdr c'est quoi ? c'est le crochet avec la primitive qu'on a trouvé pour exponentielle moins r donc ici moins exponentielle moins r avec les mêmes bornes 0x donc en fait ce crochet c'est quoi ? c'est la valeur de la fonction qui est dans le crochet calculée aux bornes pour plus de simplicité on va sortir le signe moins du crochet donc on a moins le crochet exponentielle moins r pris entre x et 0 donc on a moins exponentielle moins x ça c'est la valeur de exponentielle moins r pour r égale x moins exponentielle moins 0 c'est la valeur de exponentielle moins r quand r égale 0 ça nous fait exponentielle moins x moins 1 et puis comme il y a un signe moins devant on change les signes et ça nous fait 1 moins exponentielle moins x et là ce qu'on remarque c'est que en 0 la fonction elle doit valoir 1 moins exponentielle 0 qui vaut 1 c'est à dire 0 et en plus l'infini la fonction elle doit valoir 1 moins exponentielle e moins l'infini enfin exponentielle moins l'infini c'est à dire 0 en fait et donc la fonction doit valoir 1 donc on a bien une fonction qui est croissante qui va de 0 à 1 ça ça paraît plutôt souhaitable puisque une fonction de répartition c'est toujours croissant alors il faut qu'on la dessine c'est le deuxième moment ça dessiner exponentielle moins x alors à main levée sans calculatrice c'est pas très simple parce qu'on se souvient pas bien que où est le 0 etc bon on peut utiliser le grapheur et puis ça nous ira très bien qui est donc exponentielle moins x sur r voilà 1 moins exponentielle moins x c'est r moins ça donc ça c'est pas compliqué pour le coup et puis ensuite qu'est-ce qu'on nous demande ensuite on nous demande en fait la fonction qui vaut 1 moins exponentielle moins x sur 0 plus l'infini et 0 sur r moins et donc en fait 0 sur r moins c'est confondu avec l'axe des abscisses donc on le voit pas mais ça fait disparaître la partie de 1 moins exponentielle moins x qui était dans r moins donc maintenant il faut imaginer qu'on a donc une fonction de répartition par morceau elle vaut 0 sur r moins et elle vaut un moins exponentielle moins x sur r plus étoile d'où ce magnifique graphique et si alors ça c'est ça c'est comment on fait avec le grapheur du Mac si vous voulez comprendre comment ça fonctionne on va grossir un peu parce que vous pourriez voir plus clair donc la fonction de répartition on sait qu'elle est nulle sur r moins ce qui veut dire qu'il n'y a pas de valeur négative on a densité nulle sur r moins aussi la fonction de répartition elle est toujours croissante et elle est strictement croissante sur r plus et pour voir comment ça fonctionne on va se demander par exemple qu'est-ce que c'est la probabilité qu'on observe des valeurs inférieures à 1 demi et bien la probabilité qu'on observe des valeurs inférieures à 1 demi c'est pas compliqué c'est l'image de 1 demi par la fonction de répartition donc quoi et bien donc on considère la psis 1 demi l'image par la fonction de répartition ça va être l'ordonnée de la courbe représentative quand la psis est égale à 0,5 et là on a à peu près 0,4 bon analytiquement en fait vu qu'on a la formule c'est pas 0,4 c'est 1 moins exponentiel moins 0,5 exponentiel moins 0,5 ça fait 0,66 donc 1 moins exponentiel moins 0,5 c'est 0,39,34 bon donc en fait notre graphique est bon et notre calcul est bon c'est cohérent c'est cohérent quand on cherche des vérifications l'idée c'est évidemment pas de trouver graphiquement la bonne valeur parce que graphiquement on n'aura jamais la bonne valeur il faudrait grossir énormément c'est analytiquement qu'on va trouver la bonne valeur mais l'intérêt du graphique c'est qu'il nous permet de vérifier qu'on est à peu près dans la région à laquelle on s'attend si sur le graphique j'avais trouvé 0,1 ou 0,98 ou 12,47 il y aurait un problème déjà il y a un problème si votre graphique vous donne 12 pour une fonction de répartition puisqu'une fonction de répartition c'est entre 0 et 1 bon mais là 0,4 0,39 c'est pareil enfin c'est juste l'épaisseur du trait comme on dit bon alors c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien on va pouvoir passer à la fonction quantile en effet la fonction quantile c'est tout simplement la fonction inverse de la fonction répartition d'accord donc de même qu'on a démontré que la valeur de la fonction de répartition pour 1,5 0,5 c'était 39,34 puisque la fonction quantile c'est la fonction inverse ça veut dire que le quantile 0,39,34 c'est 0,5 alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la valeur telle qu'il y a une proportion 0,39,34 de la distribution de la régulatoire qui est en dessous c'est 0,5 j'entends il y a 39,34% des observations 39,34% de la distribution de la variable r 39,34% des ménages dont le patrimoine est inférieur à 0,5 pourquoi ? parce que vous prenez 39,34% en fait l'abscisse du point de la représentative de la fonction f qui correspond à cette ordonnée-là c'est 0,5 c'est évident puisque c'est ce qu'on vient de calculer dans l'exercice précédent bon alors il y a comme juste comme tout petit inconvénient que c'est un quantile qui n'est pas spécialement remarquable le quantile 39,34% tout le monde s'en fout sauf si vous avez de bonnes raisons de chercher ce quantile-là mais en général tout le monde s'en fout c'est à dire que ce qu'on cherche c'est des quantiles intéressants par exemple la médiane la médiane c'est quoi ? c'est le quantile 50% si vous voulez en fait c'est donc la valeur là c'est la valeur du patrimoine des ménages qui est telle qu'il y a 50% des ménages qui ont moins donc en fait la médiane c'est le patrimoine du ménage tel que la moitié des ménages sont moins riches la moitié des ménages sont plus riches donc le le ménage médian c'est celui qui est tel que la moitié des ménages sont moins riches la moitié des ménages sont plus riches et bien son patrimoine c'est ce qu'on va appeler la médiane attention c'est pas exactement la moyenne parce que la moyenne je vous rappelle c'est que vous additionnez tous les patrimoines et vous divisez par le nombre de ménages là c'est que vous cherchez le ménage qui est tel qu'il y en a la moitié au dessus et la moitié en dessous bon comment est-ce qu'on détermine la médiane ici on va chercher on va prendre une probabilité 0,5 donc c'est l'ordonnée on va prendre une ordonnée 0,5 et on va chercher l'abscisse du point de la cour représentative de la fonction de répartition dont l'ordonnée 0,5 et donc ça à vue de nez ça nous fait 0,69 quelque chose alors à vue de nez c'est bien mais il y a un moment quand même où on ne peut pas faire que à vue de nez d'autant plus que quand on ne fera pas qu'on ne fera plus que des exercices de statistiques mais aussi des choses sérieuses c'est toujours difficile de dire mal j'ai vu ça à vue de nez l'expression analytique du calcul n'est-ce pas elle va reposer sur justement sur le fait qu'on va trouver la forme analytique de la fonction quantile et ça comme on sait que c'est la fonction inverse de la fonction de répartition ça ne devrait pas être un calcul abominablement compliqué je m'explique on se souvient de la valeur de la fonction de répartition la fonction quantile qu'est-ce que c'est ? ça doit être une fonction à valeur dans R puisque la fonction de répartition c'est une fonction à valeur dans 0,1 mais l'ensemble de départ dont on peut calculer les images c'était R puisqu'on prend la réciproque là on a la fonction quantile et la valeur dans R mais en revanche l'ensemble de départ c'est-à-dire on peut calculer des quantiles que pour les nombres qui sont entre 0 et 1 et même 1 on va l'exclure puisqu'on a vu que 1 la limite ça va être plus l'infini d'accord ? c'est-à-dire que de fait on ne va pas pouvoir calculer le quantile 1 mais donc les quantiles on peut calculer les quantiles pour les nombres du segment 0,1 et comment est-ce qu'on va trouver l'expression analytique du quantile ? ce qu'on sait c'est que puisque la fonction quantile c'est la fonction réciproque de la fonction de répartition si vous considérez un nombre x la valeur de la fonction de répartition pour ce nombre x réel c'est 1-expientiel-x donc la fonction réciproque c'est la fonction qui au nombre 1-expientiel-x attribue le nombre x enfin d'accord mais on voudrait mettre les choses le calcul sous une forme un peu plus simple c'est-à-dire on voudrait partir d'un nombre et puis avoir le quantile qui soit une expression dérivée de ce nombre justement ce qu'on va faire c'est que on va dire que f2x on va l'appeler y on va dire 1-expientiel-x c'est y et on va exprimer x en fonction du y donc on écrit 1-expientiel-x et y donc si on retire 1 des deux côtés on va avoir moins expientiel-x et y-1 jusque là c'est pas des mathématiques très compliquées c'est soustraire 1 pour avoir des quantités qui sont en fait ce qu'on va faire là c'est qu'on va prendre le log de ce machin là d'accord puisqu'on a du exponentiel-x seulement pour prendre le log il faut prendre le log d'une quantité positive donc il faut mettre des signes moins donc on va pas considérer moins expientiel-x mais on va considérer moins moins expientiel-x c'est à dire expientiel-x si à la place de expientiel-x de moins expientiel-x on prend expientiel-x on doit prendre 1-y qui est à la place de y-1 donc on multiplie tout par moins 1 très bien une fois qu'on a tout multiplié par moins 1 on a fait ça pour prendre les logs et bien on prend les logs et le log de expientiel-x c'est moins x d'accord puisque la fonction log c'est la fonction réciproque ou la fonction exponentielle et le log de 1-y et bien c'est log de 1-y voilà mais puisque le log de expientiel moins x c'est moins x et qu'on préfère avoir des x puisque ce qu'on veut c'est exprimer x d'accord et bien et bien et bien et bien on multiplie encore une fois tout par moins 1 et on a que x c'est moins log de 1-y et donc notre fonction c'est la fonction qui à la valeur y qu'on prend dans le segment 0-1 va attribuer moins log de 1-y qui est qui est quoi d'ailleurs puisque y est dans 0-1 1-y est dans 0-1 puisque 1-y est dans 0-1 son log est négatif alors comme on met un signe moins devant c'est positif bon et bien donc on prend un nombre dans 0-1 le quantil c'est un nombre positif vous me direz c'est normal il n'y a aucune chance qu'on ait des niveaux de richesse négatifs donc on va trouver des quantils positifs jusque là tout va bien ça ressemble à peu près à ce à quoi on s'attend et si on essaie de calculer comme ça la médiane parce qu'on a vu on a eu une intuition graphique de la médiane on a dit ça doit être 0-69 et si on fait le calcul ça nous donne quoi ? ben on a dit le quantil de x c'est moins log de 1-x si x est dans 0-1 oui pardon j'ai dit le quantil de y c'est moins log de 1-y mais encore une fois c'est une variable muette c'est à dire que à partir du moment où dans la même équation vous ne changez pas les signes il n'y a pas de problème donc on va pouvoir calculer analytiquement la médiane c'est à dire le quantil 1 demi par définition ce qu'on vient de dire le quantil 1 demi c'est moins log de 1-x avec x égale 1 demi donc c'est moins log de 1-1 demi donc c'est moins log de 1 demi puisque 1-1 demi c'est 1 demi si vous vous souvenez que log de a sur b c'est log de a moins log de b ce qui est quand même fichtrement utile puisque après tout c'est une définition du log et bien vous pouvez remplacer votre log de 1 demi par log de 1 moins log de 2 donc moins log de 1 demi c'est moins log de 1 moins log de 2 autrement dit moins log de 1 c'est 0 puisque log de 1 c'est 0 par définition et moins moins log de 2 c'est log de 2 bon alors vous ne connaissez peut-être pas par coeur votre table des logs dans ce cas là c'est très mal vous allez en en faire mais en revanche j'ai une bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas besoin de la prendre par coeur pour les examens parce que ça ne sert à rien mais en revanche même si vous ne connaissez pas votre table de log vous devez pouvoir utiliser une calculatrice qui vous dira que log de 2 c'est 0.69.31 et là nous on avait trouvé 0 on avait dit à vue de nez 0.69 alors encore une fois le sujet ici c'est pas oh le prof il avait dit 0.69 en fait c'est 0.69.31 c'est pas le sujet ça on s'en fout graphiquement en fait d'ailleurs sur le graphique est-ce que c'est 0.69 est-ce que c'est 0.68 peu importe l'important c'est surtout qu'on trouve une valeur qui ressemble quand même fortement à ce qu'on avait vu on aurait vu 0.1 et on trouve 0.69 là il y aura un vrai problème on voit 0.69 ou 0.68 ou 0.67 ou 0.70 et on trouve 0.69 c'est qu'on ne s'est pas beaucoup trompé en faisant le dessin ou alors c'est qu'on s'est trompé à la fois en faisant le dessin et en faisant le calcul et là c'est pas bon mais dans le cas présent moi je vous dis c'est bon et donc on peut continuer puisqu'il y a encore 2 quand il a calculé le premier décile alors les déciles comme on a dit qu'il y en a 10 donc le premier décile c'est 1 divisé par 10 1 divisé par 10 c'est 0.1 donc à vue de nez à vue de nez à vue de nez à vue de nez si je regarde de ça de près je prends 0.1 sur l'axe des ordonnées c'est le 0.1 qui est en noir je tire l'horizontale qui est parallèle à l'axe des abscisses je tape sur la courbe représentative de la fonction de répartition puisque là j'ai toujours la fonction de répartition j'aurais pu mettre la fonction quantile mais on va continuer avec la même méthode je prends l'abscisse correspondante et je suis un peu au-dessus de 0.1 bien calcul analytique ben calcul analytique par définition le quantile 0.1 c'est moins le log de 1 moins 0.1 donc c'est moins le log de 0.9 0.9 c'est 9 sur 10 c'est la note que vous aurez en statistique si vous travaillez bien et donc puisque le log de A sur B c'est log de A moins log de B le log de 9 sur 10 c'est quoi ? c'est le log de 9 moins le log de 10 mais comme il y a un signe moins devant on met un signe moins et donc on a log de 10 moins log de 9 ça tombe bien ça va me faire une quantité positive et là à vue de nez je ne sais pas mais en revanche ce que me dit mon ordinateur c'est que log de 10 moins log de 9 ça fait 0.1054 et donc c'est pas si mal que ça on avait trouvé 0.10 ou quelque chose du genre on y est c'est bon donc c'est parfait on peut maintenant faire le troisième quantile qui est d'ailleurs le troisième quartile le troisième quartile c'est quoi ? c'est 3 quarts puisque s'il y a des quartiles on divise par 4 le troisième c'est 3 3 divisé par 4 3 quarts bon et donc graphiquement le quartile 3 quarts c'est quoi ? c'est on prend 0.75 sur l'axe des ordonnées puisque c'est toujours la fonction de répartition on a le graphe donc on prend on dit 0.75 sur l'axe des ordonnées on tire une horizontale on arrive on trouve une séquente avec la compréhension représentative de la fonction de répartition et l'abscisse ça doit être 1.35 c'est entre 1.35 et 1.40 à vue de nez mais à vue pas de nez avec le calcul d'aléritique par définition le quantile 0.75 c'est moins le log de 1 moins 0.75 c'est-à-dire c'est moins le log de 0.25 0.25 c'est 1.25 et donc le log de 1.25 c'est évidemment le log de 1 moins le log de 4 mais comme il y a un signe moins devant on a moins log de 1 moins log de 4 donc c'est log de 4 moins log de 1 et comme vous vous en souvenez le log de 1 c'est 0 donc en fait on a le log de 4 et le log de 4 ben le log de 4 c'est log de 2 fois 2 donc c'est log de 2 plus log de 2 log de 2 on l'a déjà calculé tout à l'heure c'était 0.69 donc le log de 4 c'est 1.38 et ben c'est bien aussi parce qu'on avait dit entre 1.35 et 1.40 on y est donc on ne s'était pas gouré ou alors c'est qu'on s'est gouré beaucoup mais là je pense qu'on a encore bon et on est encore trop fort bon donc on est trop fort on va pouvoir passer à la suite des opérations c'est à dire on va pouvoir faire un peu d'économie on s'est demandé si cette distribution des fortunes, des patrimoines, des richesses appelez-les comme vous voulez elle était réaliste ici qu'est-ce qu'on a trouvé ? on a trouvé un premier décile à 0.1 une médiane à 0.69 et un troisième quartile à 1.39 alors si on parle en euros ça ne le fait pas puisque se dire qu'il y a 75% des ménages qui possèdent moins de 1.39 euros la pandémie a vraiment été dure donc ça ne doit pas être ça alors on va se rattraper en disant mais non mais ce n'est pas des euros on va considérer que ce sont des brouzoufs n'est-ce pas ? et donc on peut considérer que trois quarts des ménages possèdent moins de 1.39 brouzoufs ça dépend du taux de change entre le brouzouf et l'euro mais en fait non ça ne marche pas comme ça ça ne va pas suffire pourquoi ? parce que si on prend les vraies données on prend les vraies données de l'INSEE elles nous disent quoi ? que le premier décile c'est 2600 en français ça veut dire il y a 10% des ménages dont le patrimoine est inférieur à 2600 euros ensuite le cinquième décile appelez-le la médiane si ça vous plaît mais c'est pareil donc je rappelle la fortune le niveau de patrimoine tel qu'il y a la moitié des ménages en dessous la moitié des ménages au dessus là c'est 117 000 euros et enfin il n'y a pas de quartile dans la page INSEE à laquelle le lien renvoie mais si on prend le septième c'est 246 000 si on prend le huitième c'est 348 000 donc on va dire que le troisième quartile est entre les deux et pour faire simple on va prendre 300 000 si maintenant on regarde le rapport entre les cantiles le rapport entre la médiane et le premier cantile c'est 117 000 divisé par 2,6 ça fait 45 donc en français on peut dire que la richesse médiane c'est 45 fois le premier décile donc en fait la richesse médiane c'est 45 fois la richesse telle qu'il y a 10% des français en dessous et puis le rapport entre le troisième quartile et le premier décile c'est donc 300 000 à la louche divisé par 2600 donc ça fait plus de 100 ça fait 115 on va dire on peut dire que la fortune telle qu'il y a trois quarts des français en dessous un quart des français au dessus c'est 115 fois la fortune telle qu'il n'y a que 10% des français au dessous donc si vous préférez le ménage français qui est à 75% de distribution des fortunes il est 115 fois plus riche que le ménage français qui a 10% de distribution des fortunes et quand on regarde nous ce qu'on a fait qu'on calcule les mêmes quantités la médiane divisé par le premier décile c'est 0,69 divisé par 0,1 c'est 6,9 on va dire 7 c'est 7 et pas 45 quand on regarde le troisième quartile divisé par le premier décile c'est 1,39 divisé par 0,1 c'est à peu près 14 donc en fait notre distribution des fortunes elle est beaucoup moins dispersée beaucoup moins inégalitaire que la distribution réelle donc je suis dans un rêve piquettiste enfin pas encore tout à fait piquettiste mais je me rapproche du rêve piquettiste en fait il ne suffit pas de choisir un taux de change entre les brouzouf et les euros pour représenter correctement la distribution des patrimoines dans la population française avec la fonction densité que j'ai donnée non il faut changer la forme de la fonction densité parce que celle qu'on a choisie là exponentielle moins R en fait elle n'est pas assez inégalitaire il faut choisir une fonction plus inégalitaire c'est en fait une fonction de répartition qui va être plus étalée qui va donc donner des probabilités plus faibles enfin qui va donner des probabilités plus fortes aux valeurs extrêmes et donc par contraste plus faibles aux valeurs faibles typiquement les lois de distribution de probabilités qui représentent la répartition des fortunes ce sont les lois de Pareto ou les lois de puissance il y a un très bon article de Xavier Gabet à l'époque où il n'était pas encore à Harvard qui est donné par le lien enfin vous faites Xavier Gabet Power Law vous allez trouver et maintenant ce qui est chouette c'est que puisque vous savez calculer à partir d'une densité une fonction de répartition et une fonction quantile vous êtes parfaitement outillé pour lire l'article de Xavier Gabet si vous n'aviez pas encore déjà vu tout Piketty sinon c'est une lecture que je vous conseille avant le prochain exercice des statistiques pour l'économie merci de votre attention à bientôt merci de vous merci de vous